Bonjour les amis, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur Assassin's Creed Origine. Et oui, on continue Assassin's Creed Origine en Égypte parce que j'adore ce jeu et que j'ai envie d'avancer dans l'histoire. Et on continue parce qu'en fait Assassin's Creed Odyssey, je vais le laisser un petit peu de côté pour pouvoir finir Assassin's Creed Origine d'abord parce que j'ai plusieurs Assassin's Creed entamés et j'aimerais bien avancer un peu et voilà, après on s'occupera d'Odyssée. Donc tout simplement c'est parti, je me suis mise au même endroit parce qu'entre deux j'ai fait des quêtes secondaires aussi de mon côté. Donc là je me suis mise au même endroit pour parler à Aya et à mon avis on va devoir prendre le bateau. Donc c'est parti ! Attention Bayek, si nous montons à bord, nous ne pourrons plus revenir en arrière. Soit la reine montera sur le trône, soit nos têtes finiront au bout d'une pique. J'ai compris. Et ben on y va ? J'espère que je vais m'en sortir avec la navigation, que je ne vais pas trop galérer à manipuler le bateau. J'espère quand même qu'on pourra revenir sur les autres zones, que ce n'est pas définitif à mon avis, ce n'est pas définitif je pense. Parce que je n'avais pas fini toutes les quêtes. Donc cote méditerranéenne, ok. Je crains que mes quartiers ne soient pas aussi confortables que votre palais. Le confort, je le méprise. Loyal porteur de bouclier, tu te sens bien ? Je suis en émoi devant cette déesse. Elle mérite nos égards. J'ai peine à croire qu'elle soit à notre bord. Ne te fie pas aux apparences. C'est surtout elle qui a besoin de nous. Alors normalement, on est censé jouer Aya. Je ne l'ai pas encore beaucoup joué depuis le début du jeu, donc j'espère que c'est maintenant. Aya, tu montres déjà à Bayek les meilleurs endroits où faire l'amour ? Assez, Fox. L'heure est au combat. Ah. Bon bah j'espère que je vais m'en sortir. Mes frères de la mer, nous transportons une cargaison précieuse. La reine Cléopâtre, dame de la perfection. Du jonc et de l'abeille. On a des alliés déjà. Sauf que j'ai navigué genre une fois dans le jeu et c'est tout. Donc je ne me rappelle plus du tout des touches. Est-ce que... Ah oui d'accord, il faut tirer avec ça. Ouh là là. Je ne sais même pas comment je tire. Ah, je suis nul là. Ah voilà, j'ai fait X. Mais je suis un peu... Je ne sais pas comment ça marche. Ah là là ! Ok, j'ai fait Y comme ils m'ont dit. Donc ça va. Maintenez. Ah oui d'accord. Ah oui ça y est. En fait c'est parce qu'il ne nous avait pas encore expliqué. Il me semblait bien que je n'avais pas encore combattu comme ça. Et pronage au tir, maintenir LB pour s'abriter. C'est ce que j'ai fait. Ah oui. Là ! D'autres navires de Ptolémée ! Ils veulent nous encercler et nous ramener vers le rivage. Je vois ce regard dans tes yeux. Pourquoi les compatres ? Pourquoi ne pas passer en force et mettre le cap roi sur Alexandrie ? Je dois m'assurer que la voie est sûre pour Cléopâtre. On doit le faire. Je vais au bon endroit pour l'instant. D'accord. Y c'est pour balancer les... Ok. Là je peux viser. Là je ne sais pas trop comment j'ai fait. Ah X pour appeler des catapultes. Ok. D'accord. Pour viser avec les catapultes navales, maintenir LB. Ouais c'est ce que je faisais. Voilà. Qui est le dieu du feu ? Mais je visais où là ? Allez-le ! Et dis-lui qu'il est temps de se mettre en colère ! Coulez la flotte. Ouais c'est bien gentil mais je ne vois personne là. La flotte est à ta disposition. Attends-y. Allure de rame réduite. Ah ! Attendez. Il est où là ? Prenez ça pour un arrière. Ah ils sont là-bas. D'accord. Je suis complètement... Ok. Allez ! Allure de rame ! On nous tire dessus ! Ah bah si je tire sur mes allées ça ne va pas le faire. On tire ! Allure de rame ! Attendez. On s'abrite. C'est ce que j'aime le moins c'est les batailles comme ça. Les batailles navales. Voilà. Je déteste. J'avoue. Et là c'était X1. Ils sont nombreux. C'est hyper chaud. Ah oui bah mais bon les touches elles sont galères quoi. Oh là là. Ils sont trop nombreux sérieux. Ah bah moi aussi je recherche mes catapultes. Ah voilà. Ok. Je fais la ramasse. C'est bon là. Allez voilà c'est bon. Ça c'est fait. Ah pardon. Mais c'est l'autre que je visais moi. Mais il y a l'allié juste à côté. Alors évidemment c'est pas simple. Ok bon. C'est hyper galère j'avoue. Alors ça. Et X. Voilà. Ah bah moi aussi je leur tire dessus. C'est juste que c'est pas évident. Je m'en doutais de façon qu'il y aurait un combat naval. Donc voilà. Ça se sera fait. C'est bon. C'est bon j'ai réussi. On n'est pas mort. Ok on a coulé un bateau. Il y a quoi une cargaison à récupérer peut-être. Ah non. D'accord. Il y a encore les autres qui arrivent. Super. On est dans la merde. On n'a pas fini avec eux. Deux navires perdus. Maudit Ptolémet. Mais Samarine est efficace. Attendez je voudrais. Je ne suis pas un secret d'un généraux romain au coffre-plat. Mais je suis l'éti... Je ne peux pas faire... Ah voilà. Ah puis lui il a l'air d'être costaud. Ok on s'abrite. Ah là il va nous foncer dessus. Vraiment pas simple. Ah bah il y a lui aussi là. Allez c'est bon. Allez. Tire. Vas-y. Ok. Là c'est X. Donc c'est bon. Je l'ai eu. Presse en tout cas. J'avoue que ce n'est pas simple de se râper des touches. Je fais ce que je peux. Je trouve que je m'en sors plutôt pas mal. Mais ce n'est pas facile. C'est bon j'ai fait Y. C'est bon. Par contre il y a Lot là-bas. Que je n'ai pas réussi. Ouh là là. Ça c'est quoi ? Cinématique ? Oh merde. Oh attendez. Je crois que là on va faire ça parce qu'on est dans la merde. Voilà. Je voudrais le viser un peu quand même. Je n'arrive pas à le viser. Il est trop loin. Non. Oh là là. On est dans la merde. Il nous dégomme. Oh punaise. Je n'arrive même pas à tirer. Je n'arrive même pas à tirer. Je n'arrive pas du tout. Je crois qu'on va mourir là les amis. Il est hyper chaud celui-là. Non. Voilà. Je crois qu'on est mort. C'est hyper dur là. Là c'est hyper dur. La synchronisation. Ouais bah on est mort. Ah celui-là il est dur. Par rapport à tout à l'heure. Il a une vie. De toute façon il est doré. On le voit. Sa vie c'est doré. Vraiment pas évident du tout. Ok bah on recommence. Eux ils n'ont pas beaucoup de vie en plus. Ils avaient plus de vie que ça tout à l'heure. J'aimerais bien pouvoir l'attaquer en premier. C'est vraiment pas simple de viser en même temps. Je veux que l'or s'enrogisse l'océan. Ça m'atteste. Donne le signal. On remonte la cadence. On est déjà mort. Mais j'ai rien fait. Ok bah faut pas s'approcher trop près de lui. Je pensais pas que ce serait si dur que ça. Surtout qu'on a fait aucune bataille navale je crois depuis le début de l'aventure. Donc en tout cas moi depuis le début du jeu je me souviens pas avoir fait ça. Donc je voudrais bien le catapulter mais j'y arrive pas. Je voudrais catapulter voilà. Parce que ça ça l'affiblit quand même pas mal. J'ai dit ça. C'est pas simple de viser en même temps. De s'accroupir en même temps. De viser. Je l'affaiblis bien mais en même temps c'est pas simple. Ouh là là lui aussi là il me balance des trucs. Ah là. Puis il y a l'autre là bas aussi qui me tue. Alors moi je le vise lui mais il y en a un autre qui est derrière moi qui m'enlève bien de la vie. Allez pourquoi j'appuie ça tire pas. Faut le temps que ça recharge aussi. Ok on s'abrite. Ok il nous envoie 2, 3 trucs en même temps. Allez allez tire encore là. Ça si je fais X ça a bien l'affaiblir. Ouh là là. Ok c'est bon je l'ai presque lui. Je suis un peu loin. Ouh là on va se... On va les effroner. Aller je voudrais le tuer lui. Lui aussi il m'avait prôné. Non non non. Ok c'est bon je crois que je l'ai eu. Bon il m'avait prôné quand même mais je l'ai eu. Donc il en reste un. Un ou deux là des petits. Il faut gérer avec s'abriter. En même temps le dégommer. En même temps il faut utiliser les touches pour avancer. J'avoue que c'est pas évident. Ouh là là attendez je m'abrite là j'ai vu des tirs. Là je veux recharger mes canons. Ça là voilà. Là je crois que j'ai mal visé. Ouh là là. Je veux pas perdre ma vie j'ai réussi à dégommer l'autre. C'est le dernier qui me reste. J'ai vraiment envie qu'on l'ait là. Allez c'est bon. Allez je mitraille. Allez. Allez. Là c'est bon. Logiquement on l'a eu. Et bah dis donc. C'était pas simple. J'avoue. Vraiment pas évident ce niveau là. C'est où la suite du coup ? Tu as fait bouillonner mon sang. De la folle ardeur que tu te marres. Écoutez je continue hein. Je n'avais pas vu autant d'action depuis le début du règne du père de Cléopâtre. Ah voilà c'est bon c'était juste la cinématique. Et bah c'est bon on s'en est sorti les amis. Ah non pas encore. Ces Malachias ne sont pas encore morts. Prenez les radeaux et profitez du brouillard pour fuir. Je vais m'occuper de eux. Le destin est parfois aussi vil qu'une gare Saïa. Profite des eaux calmes. Je vais rester dans la tempête. Ah mince. Non. Suyez bande d'idiot. Oubliez ces flèches de feu. Ok ils vont nous couvrir en fait. C'est cool. Enfin c'est cool pour nous mais pas pour eux. Ok donc nous on s'en va avec Cléopâtre et tout quoi. D'accord. Bon. J'espère qu'ils ne vont pas tous mourir quand même. Ah là on va jouer Aya. Super ça va changer un petit peu tout ça. Sauf qu'elle a peut-être pas les mêmes armes. Mais j'avoue qu'elle se bat vite aussi. Ça a l'air d'être pas mal. Arc. Ok. Voilà. Roulade esquive. Hop. Nickel. Ça va changer un peu. J'avais hâte de... Parce que dans Odyssey on joue une fille et ça change. Mais là c'est pas mal aussi. Le temps de chargement est hyper long. Voilà. C'est sûr. Déguisé. Pour une fois, une entrée de reine ne sera pas nécessaire. Ayez l'air naturel. Je m'en doutais ouais. Dans le tapis. Souvenez-vous-en. Ok. Donc là je joue Aya. Nickel. Notre reine va bien ? Je vais bien. Qui sommes-nous ? C'est moi qui parlerai. Ok. Ah, c'est sympa. Ils nous escortent en plus. Par ici. Notre impérator apprécie votre hospitalité. Avez-vous reçu l'accueil chaleureux dont nos pharaons ont le secret ? Les célébrations attendent la conclusion d'une alliance. Le vizir et le roi nous ont accordé d'agréables quartiers au palais. Mais je ne peux te garantir que mon impérator vous accordera audience. Nous comprenons. Tu es un bon légionnaire. Nous saurons nous montrer patients. Tu crois qu'on peut tous les tuer ? Bien sûr. Nos dieux sont meilleurs que les leurs. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Du coup, on arrive quand même. Sur de les affronter, ils sont quand même costauds. Je tiens à le dire. Nous sommes au service du grand pharaon Ptolémé XIII, des envoyés de l'Est, avec des cadeaux pour ton impérator. Allez-y. Une offrande ? La quête a été par là. Ah oui, c'est lui. Forcément, c'est lui. Oui, c'est vrai qu'il a une grande valeur quand même. Cléopâtre. Ils en connaissent les particularités. Écartez-vous, légionnaire. Ils viennent au nom du pharaon. Allez, cassez-vous. Voilà. Qui es-tu ? Tu ressembles à un coureur de l'hippodrome. Ah, j'en suis un. Tu devrais venir me voir courir. Le guerrier de Siwa. Allez-y par ici. Ok. Je suis. Voilà. Ça va aller. Repos, lésionnaire. Rénaud. Ah oui. Nous resterons au palais jusqu'à ce que les questions politiques soient réglées. Mon palais est à ta disposition, Gaius. Alors. Te compter, elle est bien finir par mourir tout. Ok. Cinématique. On est en plein dans l'ordre. Pepe était ton ennemi, César. L'ordre des anciens. Il est d'abord que tu es mon ami. Mais tu as raison, Ptolémée. Parlons plutôt de cette alliance. Que se passe-t-il ? Pardon, grand César. Voici un présent de notre pharaon Cléopâtre. Pharaon ? Ce n'est pas un présent. Ce sont des amis de ma sœur. C'est un piège. Au lieu d'un émissaire, Cléopâtre m'envoie cette chose. C'était peut-être pas l'ordre des anciens, mais par contre... Voilà. On va le savoir. Je me demande comment vous êtes tous entrés dans mon palais. Garde ! Tue ces traîtres ! Mon pauvre frère... A laissé le vin tourner au vinaigre. Donc c'est le frère de Cléopâtre. Avec César. Je peux t'offrir ce dont mon frère n'a su me faire profiter. Le mariage. Un vrai mariage, bien sûr. Si tu t'allies à ma sœur, je pourrais exécuter tous les Romains d'Alexandrie. Tes menaces sont risibles, petit frère. Dehors ! Tous ! Je vous ferai appeler dès que cette affaire sera réglée. Je veux entendre la version de chacun des Ptolémées. Pottinus et Septimius ont disparu. On les a ratés. Tu auras bientôt ta vengeance. L'heure est venue pour Cléopâtre de devenir notre reine. Si elle est couronnée, nous pourrons agir de l'intérieur. Détruire leur toile. Demain, la reine aura transformé la flatterie en accord. Retrouvons-nous dans les jardins au lever du soleil. Vous avez prouvé mille fois votre valeur. Vous êtes de grands Medjai. On fait notre boulot, c'est tout. Mais je vous constanceur bien. Le pire, c'est les temps de chargement. J'avoue qu'ils sont quand même assez longs. C'est joli, j'adore quand il y a des cinématiques comme ça. Beaucoup de cinématiques aujourd'hui. Mais je dois te demander une faveur. Le tombeau. Je crois que César devrait avoir l'honneur de rencontrer le fondateur de notre royaume, Alexandre le Grand. Tu cherches à impressionner ton nouvel amant ? Mais le tombeau est scellé, non ? Il l'est, mais par un acte de Gaïa, pas par un décret royal. Un tremblement de terre au début du règne de mon père en a bloqué la porte. Connais-tu assez notre métropole pour me suggérer un autre moyen d'y entrer ? Les souterrains. Tu pourrais passer par en dessous. Je pourrais trouver un passage par les citernes et les canaux souterrains. Je remonterai jusqu'à ce que je découvre un accès au tombeau. Ok, c'est la prochaine mission. Ok. Alors, rejoint l'entrée du tombeau. Alors, la quête, c'est par là, déjà. Par contre, c'est cool d'avoir enfin Aya. Je dois avouer. Je suis contente. J'espère qu'on va jouer un petit peu quand même avec et pas juste 10 minutes. D'accord, donc ça, c'est la quête. Il faut que je trouve un accès au tombeau. Ok. Ça, c'est le tombeau. Enfin, il doit être en dessous, évidemment. Donc, il faut que je passe par les souterrains. Est-ce que l'aigle peut m'aider ? Ah, je ne l'ai pas avec elle. Ah, ça va être chiant, ça. Attendez. Je vais ressortir. Deux secondes. Non, je n'ai pas du tout l'aigle. Ah, c'est chiant. Ah oui. Alors, attendez. L'entrée du tombeau. Ce tombeau sera votre tombeau. Je ne pouvais pas empêcher de le faire depuis le début. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Astérix Oblix Mission Cléopâtre. J'adore. Oui, sauf que là, je me perds. Je ne sais pas du tout l'entrée du tombeau. Ouais, c'est bien gentil, mais... Ah, déjà. On descend. Ok. C'est un cul-de-sac, madame. Je veux m'en assurer. Je vais vérifier. Voilà, on va chercher d'abord avant de se prononcer. Ok, ici. Ok. Pas par ici, du coup. Là, il y a un truc. Ben voilà. Ah ouais, donc c'est pas là. Ah, ben voilà. Tac. On a trouvé. Ah, on est deux, du coup. Ok, il vient avec nous. Pas mal, ça fait une exploration de tombeaux en vidéo, j'en avais pas encore fait. On espère... Je vais surtout espérer de pas me perdre, parce que j'avoue que souvent, c'est galère, les tombeaux. Je me perds souvent. Donc déjà, on a un peu les pouvoirs qu'on avait avec Bayek, ça c'est cool. Ah ben là, il y a quelque chose, voilà. Et maintenant, mon amour. Ben, je réfléchis, hein. Ça se fait pas comme ça. Alors attention aux serpents, parce que des fois, il y en a. Là, il y a peut-être quelque chose par la suite. Parce que... Peut-être, peut-être. Mais pour l'instant, on peut pas passer. Donc c'est ici, voilà. Il faut passer par les égaux. Personne n'a eu le courage de se tremper dans les eaux d'Hadès. Nous avons le courage. Ok. Bon, les femmes, d'abord quoi. Alors ici, on peut pas. Est-ce qu'il faut... Ok, il faut vraiment descendre tout en bas. Passer par là. J'espère non plus... Aussi, pardon, ne pas mourir noyé. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'air. Puis, quand on connaît pas, c'est pas évident de trouver la sortie. Peut-être là-bas. Non, je voulais descendre. Ok, c'est fermé. Bon, si on meurt, c'est pas grave. Ah, là, il y a quelque chose. Ah, parce que là, j'ai plus d'air. Et je vois pas du tout par où il faut passer. On est là-bas, il y a des bulles. Et vous manquez d'air. Bah, je crois que je vais mourir, parce que c'est pas évident de trouver la sortie. Allez, remonte. Mais bon, je sais pas si... Ah là, là, on est dans une... Je vais mourir. Voilà. Bon, bah, vous verrez une mort de noyade en direct. Parce que je vois pas du tout par où il faut passer. Attendez, là-bas, il y a quelque chose. Ah, j'ai trouvé... Ah, j'ai eu de l'air. Oh, punaise. J'ai cru que j'allais mourir. Je crois que j'ai vu un truc. Peut-être là-bas. Oh, merde. Il y a des... A chaque fois, il y a du grillage. Mais par où je passe, quoi ? Ok, donc là, j'ai réussi à avoir de l'air. Et par là-bas. Ah, c'est... Voilà. Ok. Bon. Ça va être hyper chaud pour trouver la sortie. On y voit pas grand-chose. Tout se ressemble. Ah. C'est peut-être par là. Attendez. J'espère que je ne viens pas de par là. Parce que ça, ça m'arrive souvent quand je fais des explorations comme ça. À mon avis, je viens de par là. Mais bon. C'est pas grave. Vu que j'avais pas d'air, ça m'arrange. Ah. Peut-être pas, finalement. Ah. Non, c'est nouveau. J'y suis pas allée ici. Ok. Quoique. Attendez, attendez. Je sais pas. Je sais pas. Pour l'instant, je continue. Mais je ne sais pas si je viens de par là ou pas. Non, ça va. Ok. Un vrai labyrinthe, ce truc. Alors. Le tombeau. Incroyable. J'espère que tu me trouveras un sarcophage aussi beau. Tes désirs sont des ordres, mon amour. Ok. Je récupère tout. Que ce sarcophage est rempli de miel. Que ça préserve le cara. Je peux allumer les... Incroyable. Promets-moi que tu m'enterreras avec ma lade. Voilà. Je veux pouvoir me protéger dans les chambres. Je vais les allumer. Je te le promets. Ses inscriptions au fond. S'il veut bien, voilà. Elle parle de Siwa. La crypte. Et le cèpre que tient Alexandre. Amon se tient debout parmi des arbres. Une sphère couverte de symboles touche son cèpre. De l'homme au roi. Je peux pas l'allumer, ça ? De l'homme au dieu. Voilà, ok. Où est l'ordre que je t'ai donné ? Je l'ai remise à Apollodorus. Il voulait l'étudier. Dégageons le passage pour les autres. Mais j'arrive pas à allumer le truc. Je vais aller inspecter cet endroit. Bon, ça sert à rien, en fait. C'est presque sur le mur. Ah. Là-bas, il y avait un truc que j'ai pas pris. Attendez. Bon, je sais pas par où. Mais là, il y a un truc. Attendez. Ah bah, il y avait pas les flèches bleues tout à l'heure. Ah oui, c'est les fresques, ok. Sa naissance. Il était macédonien. Un grec de vie. Il a fondé Alexandrie. Nous a donné la grande bibliothèque. On va pas tout faire, parce que sinon ça va durer des plombes. Mais... On va abandonner l'enseignement pour le combat. Bon, on va aller là-bas direct. Vous savez quoi ? À présent, ouvrons la porte à nos nouveaux rois. Voilà. Ok, on a accompli la mission. Rex Immortalis. Le bâton qu'il a en main. Les inscriptions. Depuis mon enfance, cet homme est mon idole. Tu lui ressembles. J'ai pleuré au pied de sa statue à Rome. À trente ans, il était un dieu dont l'Empire s'étendait sur tout le monde connu. Qu'ai-je fait de mes cinq longues décennies en ce monde ? Itamedi, Ovent ! Ensemble, nous ferons bien plus qu'Alexandre. Oui. Quand est-ce que la reine va cesser d'impressionner César pour s'intéresser à nous ? Nos besoins sont aussi les siens. Elle réussira. Ave, César. Nos émissaires ont été capturés par la garnison sud d'Alexandrie. Les soldats font état de comportement hostile. Capturés. Ah. Est-ce la diplomatie d'Optolémée ? Je vais dépêcher ma garde. Des soldats grecs circuleront plus facilement que des romains. Ma reine, laisse-nous régler cette affaire. Ouais, un peu de combat, ça changera. Flavius, approche. Voix. Nous avons trouvé le grand roi. Ok, donc ça c'est fait, c'est bon. On avance dans la quête principale en même temps, donc c'est bien. Ce sera pas facile d'affronter toute la garnison. Je n'aurais peut-être pas à l'affronter en entier. Cassez-vous, voilà. Bon, on va essayer de toute façon si c'est trop compliqué. On a déjà joué pas mal. Donc on le fera après, si vraiment j'y arrive pas. Ça dépendra si c'est facile ou pas. Si j'y arrive tout de suite, bon bah tant mieux. Sinon, on réessayera dans une autre vidéo, parce que là, je crois que ça fait à peu près une demi-heure qu'on joue. Alors, voilà, c'est par là. Elle a un cheval aussi ou pas ? Ah, ok, je peux l'appeler aussi. Bon, là, c'est pas nécessaire parce que, voilà. Quoi que, je vais essayer. Voilà. Ouais, quoi que ça ira plus vite quand même finalement. Malheureusement, il fait sombre depuis tout à l'heure. Les tombeaux, là, c'est la nuit. Bon, j'avoue que... Je sais pas si on va voir grand-chose en vidéo, mais en tout cas, moi, ça va pour l'instant. J'aurais peut-être pas dû aller direct comme ça avec mon cheval. Bah, et tout le monde va me voir. Ça, c'est le truc con. Je suis rentré direct en cheval, moi, vous savez. Par contre, on est niveau 31, donc ça, c'est bien. Comme Bayek, en fait. Lui, il va... Non, 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 non. Oui, je sais pas pourquoi j'ai pris comme ça direct. Je voulais tellement me dépêcher que je suis rentré... Il est passé où, lui ? Pour allumer la flamme, là-bas. Non ! Il a l'air de question que tu le fasses, toi. Oh, maîse. Hop, voilà. C'est bon, on a quand même Bayek qui nous aide et c'est cool, mais bon. D'ailleurs, je sais plus... Il est parti, ça, ouais. Elle se bat vite aussi, j'aime bien. Limite, elle va plus vite que lui, je trouve. Ah, franchement, j'aurais galéré avec Bayek de ouf. Bon, par contre, elle perd vite de la vie. Ça, c'est... J'avoue. Non, mais... Allez, c'est quoi ? Je voudrais essayer d'aller voir l'autre. Voir la cible. C'était... Il fallait grimper, ok. Oui, me voilà, mais non. Parce que je voudrais... Punaise. Mais non, mais décidément. Je veux juste grimper. Je veux aller à la quête, quoi. Au point de quête. Ah, mais d'accord, ok. Je peux me cacher quelque part ? Merde, je peux pas. Ah, c'est bon. Je suis anonyme. J'allais pas tous les tuer non plus. Sinon, on aurait pris trois plombes encore. Ok, c'est Septimius. Les deux qu'on doit tuer, en fait, je pense. Ils ont dit qu'il faut marcher sur le phare et prendre la reine au piège. Et puis, ils ont dit... Ils sont partis pour... Où ? Ok. Au moins, on a le visage du scorpion. Ça, c'est fait. D'accord, faut que je l'emmène. Ça fait un peu... Attendez. Est-ce qu'on a le temps ou pas ? On va essayer, mais à chaque fois, j'ai du mal d'arrêter. Vous avez remarqué le jeu. J'ai du mal d'arrêter. Bien sûr, je peux pas grimper avec. Ça aurait été trop simple. Oui, on se casse. Non, 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 j'ai dit non. Ah mince, je suis bêtement le truc de quête. Attendez. Hop, lui, il s'est fait, voilà. Oh là là, il m'a vu aussi, lui. Décidément. Ok. J'aimerais bien réussir ça. En même temps, les quêtes s'enchaînent tellement bien que c'est pas évident de trouver... Mais où c'est la sortie, du coup ? Attendez. Je suis prêt. Par contre, elle a pas le même arc. Non, je voulais la carte. Ah, on n'a pas accès au même truc. D'accord. On n'a plus la carte, on n'a plus tout ça. Je suis prêt. Bon, je passe par la grande porte. Non, 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 tu m'as pas vu, toi. Voilà. C'est là-bas qu'il faut que j'aille. Ok. Ouais, elle voulait un cheval. Bah, écoutez, on va l'appeler, hein. Oh, je peux pas l'appeler. Ah, il fallait que je pique un cheval là-bas. Non, ils sont sérieux. Ah, voilà, je peux l'appeler. Attendez, je vais me mettre là. Et voilà. Allez, on se casse. Je vais l'amener là-bas. Et après, on s'arrêtera. Voilà, il n'y a pas, après, la vidéo va durer trop longtemps. Donc, c'est parfait. J'avoue que j'aurais préféré la jouer un petit peu plus. Là, je pense qu'on arrive, je vais pas dire sur la fin du jeu, mais plus que le début, en tout cas. Et j'avoue que j'aurais préféré la jouer un petit peu plus, en fait. Donc, on est le choix, en fait, aussi. Ça aurait été pas mal. Comme dans Odyssée, on est le choix entre Aya et Bayek, quoi. Ça aurait été pas mal. Attendez, il faut que... Non, mais je vais récupérer le... Bon, ça marche. Je vais aller à la cheval, est-ce que ça marche ? Moi, ça marche. Même s'il y a notre quête, on s'arrête là, hein. Voilà. Tu as des hommes sur qui tu peux compter. Septimius veut te piéger dans le palais. Le temps presse. La guerre. Je le savais. Flavius ! Ils veulent le feu. Alors, allons incendier ce port. Si nous changeons la lumière du phare, le reste de la flotte saura quoi faire. Nous la rejoindrons en char. Salvez, Grand César. Je vais donner l'ordre. Ma reine, tu devrais m'accompagner au combat. Je resterai sur le trône pendant que ces soldats s'étriperont. Je resterai reine jusqu'à ce qu'une épée me transperce le cœur. Et là, mon sang restera sur le trône. Dans ce cas, je reste. Ma vie est à jamais entre tes mains. Bon, on va aller se battre tout seul. Maintenant, la partie cruciale du plan. Place ceci dans le foyer du phare. Elle m'accompagnera à travers la ville. Alors, que règne le chaos ? Aya, si tu rencontres mon frère, fais ce qu'il faut. Ok. Elle nous ordonne de tuer son frère. C'est cool la famille là-bas. Bon bah écoutez, on a bien avancé, je trouve, quand même. Oh là là, mince ! T'es en feu. Nous allons mettre notre reine sur le trône. Tu es la seule reine qui mérite un trône. Donne-moi la poudre. César pense qu'une femme n'est pas digne de cette tâche. Décidément, il n'y a que des cinématiques. Je n'arrive pas à arrêter cette vidéo. Tout est en feu. Ok. C'est parfait. On s'arrête là. Voilà. Pile poil pour reprendre la prochaine vidéo. On reprendra ici exactement au même endroit. Donc, bon bah voilà. C'est la fin de cette vidéo sur Assassin's Creed Origins. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !